Allons maintenant au Parlement de la CDAO qui était en ébullition au cours de sa dernière session. En cause, le député Guy-Marie Sagna et sa collègue l'ivoirienne Adyaratou Traoré, qui les deux députés ont failli en venir aux mains. Oui. Vigile, est-ce qu'on peut dire que le fait que les députés à ce Parlement de la CDAO ont la possibilité de dire ce qu'ils veulent et de la façon dont ils veulent là, est-ce qu'on peut dire que c'est le signe de la vitalité de ce Parlement? Non, pas du tout. Ils ont trouvé qu'il y a un élément, un nouveau député que le Sénégal a envoyé qui s'appelle Guy-Marie Sagna et qui a sa personnalité, qui était déjà unique, qui a une personnalité unique comme vous le saviez. Parce que beaucoup l'ont découvert à travers cet incident, mais n'oubliez pas, il s'était illustré à plusieurs reprises au Sénégal dans cette lutte contre Bakissane, cette lutte de son parti, le parti de Sonko et de Faille, n'est-ce pas? Comment on appelle le parti? Pastep. Pastep, voilà. Donc, voilà, c'est pas du tout nouveau. Donc, c'est cette personnalité, justement, qu'il a amenée dans ce Parlement qui était presque inconnu du grand public, dont on ne connaissait pas vraiment à quoi il sait, qu'est-ce qu'il peut prendre. Donc, moi, je le sais, Rémi le sait parce que nous, journalistes parlementaires, on a l'habitude d'entendre, bon, le Parlement, mais il n'a pas désigné tel, tel, tel. On se connaissait à peu près à chaque mandatuit, les députés qui y vont, mais de manière concrète, quel est l'impact, n'est-ce pas, sur l'espace de la haute? Quel est l'impact? C'est pas grand-chose. Donc, c'est cet incident qui a ramené à la surface, on m'a dit, ce Parlement, ces activités, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Cela ne suffit pas non plus pour dire que, bon, ça y est, le Parlement ne commence pas à jouer son rôle. D'ailleurs, le rôle d'un Parlement, ce n'est pas la boxe, ce n'est pas le ring, même si ça peut arriver. Donc, pour moi, non, non, ce n'est pas encore un signe de vitalité. C'est un incident, tout simplement, qui a l'avantage de révéler, bien sûr, par nous. S'étant parlé de scandale, d'indignité, Rémi, est-ce que le Parlement n'est-il pas le rôle lieu de libre expression? Moi, j'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé. Je ne peux pas comprendre que, dans un Parlement, un membre du président se lève pour se jeter dans la lumière. Je ne sais pas, la dame vient d'expliquer ses intentions. Est-ce qu'elle était partie pour le coup de poing, pour corriger un imprédient ? Je ne sais pas, si c'était pour en venir au mieux, il y a un autre problème. C'est une femme qui donne ce spectacle. Ce n'est pas pour prendre taxe. Je me dis, d'abord, clé au président. Et puis, il y a un micro. C'est-à-dire qu'il peut couper le micro pour que, bon, qu'il ne peut pas avoir du coup. Ou le président de la séance peut l'arrêter, tout simplement, pour dire, monsieur, oui, je vous arrête. Il n'y a pas eu ça. Mais vous levez du président. Et puis, vous bravez la sécurité. Et quand vous faites attention, il y a une sécurité pour le président. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir quelqu'un se lever de l'auditoire pour aller vers les membres du président. Eux, ils étaient protégés. Voilà ceux qui sont protégés et qui viennent faire la protection. Je n'ai pas compris. Je le vois le débat et je n'arrive pas à comprendre. Du coup, l'acceptation du débat, le débat, le débat lui-même, qu'un député a envie de s'exprimer, je n'ai pas fait compte. Il a dit, depuis des années, le Bénin désigne des membres à ce parlement qu'on n'a jamais entendu. Ils ne sont jamais revenus pour dire, oui, au parlement de la CEDAO, il y a eu ceci, il y a eu cela. On se demande s'ils font des rapports, acquis des dépôts, qu'est-ce qu'on veut faire. On n'a jamais su ce qui se passait là-bas. On a vu quand même que le député sénégalais, il fait des efforts pour que tout le monde sache ce qu'il a dit. Je ne crois pas que les images qui passent dans les médias, ce soit le fait du Parlement lui-même. Et donc, lui, il s'est arrangé pour passer son message en ce lieu-là et de les diffuser. Ce qui est une nation classique, alors si ça gêne, ça boutique les habitudes au niveau du Parlement de la CEDAO, je ne sais même pas, la légitimité se limite à la désignation au sein de les parlements respectifs. Ce qu'ils ne vont pas faire un vote populaire, donc on peut comprendre pourquoi ils n'ont pas l'impression qui sont redevables aux populations de la CEDAO, parce qu'ils ont des mandats nationaux. Après, ça s'est transformé en une intervention au niveau de la CEDAO par le truchement de leurs collègues au niveau du Parlement, ce qui est lié aussi à la question du positionnement politique. Ils ont dit que la dame serait membre du parti de cette étation plus libre, en cause du loi. Et d'ailleurs, le centre, elle disait que le député n'avait pas à parler de ces états de la sorte. Enfin, et même si je ne sais pas si c'est privé à partir à elle, d'aller brûler la pétesse à son problème. De bondir, de son siège, de testant du président pour entrer dans la salle pour aller faire la bagarre, il y a un gros problème. Il peut se discipliner là-bas, sans donner ce spectacle. Par contre, je ne sais pas comment il peut arrêter le député, qui, lui, il a voulu utiliser son mandat pour passer son message. Si les autres ne le font pas, on va lui revoquer, lui, d'avoir son style. On ne s'empathie plus, hein, on va lui revoquer. Moi, je ne vais même pas rentrer dans le détail. Et comme il l'a dit lui-même, s'il y a des mots, c'est la sortie, qu'on doit censurer, qu'on le fasse. Mais officiellement, pendant le débat, j'ai dit que le Parlement a sorti une communauté par ailleurs pour trouver la manière dont il faut beaucoup plus faire, oui, du parlementarisme, que de la politique, pas que tel. Et puis, lui, il fait de la politique. Le député de l'Union, lui, il fait de la politique. Il a un message panafricaniste, et il le fait à cette tribune-là, et il veut que les populations en soient informées. Vous savez, avant ça, on a entendu le député Bidimoa Issa Sanifi se plaindre du fait que le Parlement, la CEDAO, n'a pas été mêlée au débat sur les sanctions contre le Niger, par exemple, et contre la décision d'aller faire la sanction à l'Amérique. Et une délégation de parlementaires, la CEDAO, était partie à Niamek. Je n'ai pas entendu la réaction de leurs collègues par rapport à ça. Mais ça, c'est un message qu'on a entendu assez fort. Donc, le Parlement est là pour finalement, sur des actions majeures de la CEDAO. On n'entend pas. Pour aller faire les sanctions, on ne les a pas consultées. Pour aller lever les sanctions, on ne les a pas consultées. Mais le communiqué final du sommet extraordinaire, du sommet de chef d'État qui a levé les sanctions, a mentionné des interventions d'une fondation au Bénin et d'un ancien chef d'État en Isidia pour justifier le fait que les invités de la CEDAO a levé les sanctions. Sans parler des organes de la CEDAO, il y a un gros problème. Maintenant, je veux bien qu'il fasse encore des trucs comme ça. Maintenant que le député saïen est là pour voir sa déclaration. Et il interpelle ses collègues, il le voyait baisser la tête. Il dit, mais est-ce qu'on a besoin de ces gens, ça ? Et là, il a... Donc, vraiment, j'ai de la peine à commenter l'incident dont vous parlez. Je vois une femme au président qui a tous les pouvoirs pour arrêter son collègue pour censurer même ses propos et qui ne l'utilise pas ce que le règlement intérieur et les lois de l'Assemblée. Je ne sais pas si, là, il y a un actif qui dit que lorsqu'un député parle, un membre du président peut se lever, peut aller user de ses mains pour le faire. Je ne sais pas. Si ce n'est pas dans la réglance, il dit qu'elle a violé le règlement. Et qu'en dit que la Pénière par rapport à ça ? Qu'en dit le Parlement ? Ça va passer à cette violation. Si on revient à un parlementaire de parlementaire, il faudra quoi ? Moi, c'est la question que je veux poser à ceux qui nous écoutent. Merci, Arimi. Merci, Virgile. Nous sommes au thème de cette émission. Nous avons reçu pour vous, Virgile Arancet, journaliste à Crystal News et Arimi Choubadé, journaliste et chroniqueur. Donc, on se donne rendez-vous à la fin du mois prochain, le dernier dimanche, pour un autre numéro de police de l'actualité. Merci.